J'ai rêvé d'une frontière difficile à traverser, et pourtant j'en ai traversé beaucoup, malgré les gardes des états et des empires. Ce rêve n'avait pas de sens, car en réalité, il disait que tout va bien tant que nous ne sommes pas forcés de traverser une frontière. De ce côté-ci, un tapis vert épais, et c'est le sommet des arbres de la forêt tropicale. Nous volons au-dessus, nous, les oiseaux. De l'autre côté, rien que nous puissions voir, entendre ou goûter. Et nous nous y rendons en traînant les pieds, tels les immigrés qui ne s'attendent pas au bonheur dans les pays lointains de l'exil. Ensuite, nombre d'entre nous, venus de Jassy et de Séguène, de Saigon ou de Marrakech, furent tués, car ils voulaient abolir leurs mœurs domestiques. Ensuite, leurs camarades prenaient le pouvoir, afin de tuer, au nom des belles idées universelles. La ville, elle, suivait sa propre nature, raisonnant de rires étouffés dans la nuit, cuisant des baguettes, versant du vin dans les pichets, achetant du poisson, de l'ail, des citrons au marché. Indifférentes à l'honneur, à la honte, à la gloire, car tout cela était du déjà-vu, changé en statue représentant on ne sait qui, en aria appel audible, en locution. Me voici de nouveau accoudée au parapet des quais, comme si, revenu d'un périple souterrain, je voyais soudain la roue des saisons en pleine lumière, là où les empires sont tombés, et ceux qui vécurent déjà morts. Il n'y a plus de capital du monde, ici ni ailleurs. On respecta à nouveau toutes les mœurs abolies, et je sais désormais que le temps des hommes n'est pas celui de la terre. On respecte à nouveau toutes les mœurs, et je sais désormais que le temps des hommes n'est pas celui de la terre. On respecte à nouveau toutes les mœurs, et je sais désormais que le temps des hommes n'est pas celui de la terre. On respecte à nouveau toutes les mœurs, et je sais désormais que le temps des hommes n'est pas celui de la terre. Et je sais désormais qu'il est un homme n'est pas celui de la terre. On respecte à nouveau tous les hommes n'est pas celui de la terre. Oh d'un oiseau, oh complexe, oh inconscient, repliant derrière toi tes mains duveteuses, t'appuyant sur des échasses de lézards gris, sur des gants cybernétiques qui saisissent tout ce qu'ils touchent. Oh incommensurable, plus grand que l'abîme du muguet, que l'œil du hanneton dans l'herbe roussit par la révolution des soleils verts et violets, que les galeries nocturnes à deux lumières de la fourmi, que la galaxie dans son corps égale après tout à tout autre. Plus loin que la volonté, sans volonté, tu oscilles sur la branche au-dessus des lacs de l'air, avec les palais noyés, les tours de feuilles, les terrasses de débarquement entre la lyre de l'ombre. Appelé, tu te penches, et je songe le moment où ton pied lâche sa prise, où ton bras s'étend, l'endroit où tu étais frissonne. Toi, dans la ligne du cristal, tu emportes ton cœur chaud, palpitant. Au dissemblable à tout, indifférent, au son p'ta, p'tel en feugles brr, au-delà du non sans nom, mouvement irréprochable dans la transparence de l'ombre. Afin que je saisisse au battement des ailes ce qui me sépare, des choses que je continue à nommer chaque jour, de mon personnage vertical qui se prolonge jusqu'aux zénithes. Mais ton bec entre-ouvert est toujours avec moi. Son intérieur est si charnel, si amoureux, que sur ma nuque mes cheveux se hérissent du frisson d'affinité de ton extase. Alors j'attends sous la voûte, l'après-midi. Je vois une bouche auprès des lions d'étain et je touche une main dénudée sous le parfum de la source et des cloches. Fourmi piétinée, des nuages sur elle, piétinée, fourmi et sur elle, colonne d'azur. Et dans le lointain, signe ses pas de ciel, fistule ou de nieppe en le granite dure. Cette image se reflète dans l'eau. Ville démolie et nuages sur elle démolient la ville et sur elle, colonne d'azur. Et dans le lointain, les seuils passent du ciel, fin de l'histoire ou du mythe fin temps pur. souris morte des champs et noir nécrophore sur le sentier au cours une joie de sept ans. Orbe d'un ballon, visage qui rit dans l'or du mois de mai qui au jardin se répand. Cette image se reflète dans l'eau. Peuple battu et puis blindé porte morte par les chemins pour une joie de mille ans après l'incendie, chant de bleu est encore et le calme céleste toujours s'étend. Cette image se reflète dans l'eau. Sous-titres par Juanfrance À Rome, au Campo dei Fiori, Bagné d'olive et citron, Bavés arrosés de vin, Jonchés de débris de fleurs, Et les roses fruits de mer à l'étal versent les marchands. Poignées de sombres raisins tombent sur le duvet des pêches. C'est ici, sur cette place, Qu'on brûla Giordano Bruno. Le bourreau salua la flamme du sein de la foule curieuse. À peine fut-elle éteinte, Et les tavernes étaient pleines, Panier d'olive et citron mis sur la tête des marchands. Me revint Campo dei Fiori, À Varsovie, Près d'un manège, Par un beau soir de printemps. Au son d'une allègre musique, Les salves venant du ghetto Se perdaient dans la mélodie, Et les couples s'envolaient, Lancés haut dans le ciel serein. Le vent des maisons incendiées Apportait de sombres lambeaux. Ils attrapaient en l'air des cendres Ceux qui allaient au manège. Et les robes des filles volaient Au vent des maisons incendiées, Et les gens riaient heureux Ce beau dimanche de Varsovie. D'aucuns en tirera morale Que les gens d'ici, Ou de Rome, S'affairent, s'amusent, Et aiment, Passant les bûchers dressés. Un autre, il ira peut-être, La fuite des choses humaines, Et que l'oubli déjà s'étend, Avant que les flammes s'éteignent. Mais moi, alors, Je pensais à leur ultime solitude. À cela que quand Giordano Fût monté sur le bûcher. Il ne trouva aucun mot Pour saluer l'humanité. Cette humanité qui restait Et l'on courait verser le vin Vendre les blanches astéries. Panier d'olive et citron Porté dans la rumeur joyeuse. Et lui n'était pas moins loin Que si eussent passé des siècles. Et ils attendaient l'instant Où ils s'en iraient dans le feu. Et ceux-là, mourants, solitaires, Et déjà du monde oublié, Notre langue leur devint étrangère Autant que de mortes planètes. Et enfin, tout sera légende. Alors, après bien des années, D'un nouveau Peau comme Podéifiori Montera le dit du poète. Qui dévoilerait l'imposture. La mienne et celle de l'époque. Il nous était permis de répondre Par le coassement des nains et des démons. Mais les mots purs et nobles Restaient interdits sous une peine si sévère Que celui qui en prononçait un seul Aussitôt se jugeait lui-même perdu. Par le coassement des années Par le coassement des terrains Par le coassement des saints Sous-titrage FR ? ... 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